Qu'avons-nous aujourd'hui ? D'un côté, un fil électrique et de l'autre, une éruption solaire. C'est quoi le rapport ? Pour y voir plus clair, nous nous sommes rendus à la prestigieuse école polytechnique, là où l'histoire semble vous prendre un peu de haut, à la rencontre de Tahar Amari, un astrophysicien. Dès son enfance, Tahar se passionne pour la science, mais aussi pour le sport, dont le vélo. Ce qui explique qu'il boit à la gourde même pendant les interviews. Comme je passe un certain temps sur le vélo, je trouvais que c'était commode de boire au bidon, même lorsque je ne suis pas sur mon vélo. Vous ne faites pas parler du vélo, parce que je vais en parler peut-être plus, sinon... Dans son bureau ou sur son vélo, Tahar réfléchit partout à ses domaines de prédilection, les éruptions solaires et le champ magnétique. Cette force provenant d'un corps magnétique, par exemple un aimant, ou bien le noyau de la Terre. Ce qui explique peut-être que Tahar a tous ces petits magnètes sur son ordinateur. En fait, on pourrait se dire quel est le lien qu'il peut y avoir entre ce petit objet-là, celui-ci sous une autre forme, et puis une éruption solaire, qui libère, je disais, une énergie qui peut faire... qui peut aller jusqu'à 100 milliards de fois l'énergie de la bombe atomique, malheureusement, d'Hiroshima. Et qu'est-ce qu'il a de plus, cet objet ? En fait, il a que, évidemment, ce n'est pas de la magie, c'est que derrière, il y a un champ magnétique. Dans le cas du Soleil, il fait 10 fois, 100 fois l'intensité de l'énergie de ce petit aimant. Depuis de nombreuses années, Tahar tente de comprendre le mécanisme à l'œuvre dans les éruptions solaires. Il y a trois effets dans une éruption, principale physique. D'abord, de la lumière, du rayonnement. Ce rayonnement, il nous arrive à la vitesse de la lumière 8 minutes sur la Terre. Ensuite, il y a des particules. Ces rayonnements, il y a des particules, elles arrivent à une vitesse un peu moins vite. Elles ne vont pas à la vitesse de la lumière, mais 30 minutes après l'éruption. Et puis, il y a une énorme bulle de matière, un nuage de plasma, qui quitte le Soleil, qui, lui, va à plusieurs millions de kilomètres heure, qui fait plusieurs millions de kilomètres, et qui vient ensuite percuter la Terre. La Terre a beau être protégée par son champ magnétique, certaines particules parviennent à l'atteindre. Étant chargées électriquement, elles peuvent alors interférer avec tous nos appareils électriques. Ce qui fait que nos GPS, nos avions, nos télécommunications, peuvent être impactées. D'où l'importance de mieux comprendre les éruptions solaires. Le premier indice sur lequel se penche à l'ortard, ce sont ces grosses tâches que l'on observe à la surface de l'astre. Et leur explication est à chercher à environ 200 000 kilomètres sous la surface, dans une zone où le champ magnétique du Soleil se trouve amplifié. Imaginez un énorme, c'est le mot que j'aime m'appeler, un piton magnétique énorme. Il grossit, il grossit, il grossit. Il ne grossit pas indéfiniment. Il arrive un seuil où une petite excroissance qui se produit sur ce piton magnétique va devenir instable. Et bien, cette petite excroissance magnétique va faire un voyage, traverser tout le 200 000 kilomètres vers la surface du Soleil. Et à ce moment-là, il perce à la surface du Soleil là où il y a les tâches. Et les tâches que l'on voit à l'œil ne sont que les traces du champ magnétique, les empreintes du champ magnétique. Tahar poursuit ses recherches et se concentre alors sur l'évolution du champ magnétique solaire juste avant la naissance d'une éruption géante. On a fait des échographies plusieurs fois par jour. En suivant, en suivant, le dernier jour de la grossesse de l'éruption qui a donné lieu à la naissance de l'éruption. Et on voit qu'au tout début, il y a un champ magnétique qui au départ a une forme quelconque, même assez courte, faible. Puis au fur et à mesure, il se met à grandir, à grandir, à grandir, à se tordre, à former une corde magnétique. En fait, voilà un signe précurseur de l'éruption, c'est la corde. Consécration, ces recherches pour la couverture de la fameuse revue Nietzscheur du 23 octobre 2014. Mais la joie n'est que de courte durée. Quand on a la chance de faire la couverture de nature, on a beaucoup d'appels téléphoniques. Je reçois de nombreux appels téléphoniques et habitués. Et j'en réponds, je dis oui, alors ça nous est arrivé comme ça. Voilà notre recherche, voilà. Et je reçois un appel téléphonique d'un de vos confrères et il ne me pose pas du tout cette question. Il m'a dit oui, vous avez montré qu'avec des tâches qui étaient de cette forme, etc., une énorme corde magnétique et éruption se produisait. Mais en ce moment, sur le soleil, il y a un groupe de tâches solaires qui est beaucoup plus gros. Effectivement, ce groupe de tâches-là a produit le plus grand nombre d'éruptions de tout ce cycle solaire. Mais avec le petit gris du nombre d'éruptions qu'elle a produites, ce qui a été de caractéristique, il n'y en a aucune de ces éruptions qui a libéré de nuages de plasma. Comment une région aussi grosse n'a pas produit de nuages magnétiques ? Et c'est ça qui a fait que je me suis intéressé à cette région à partir du 24 octobre 2014. Je suis revenu au laboratoire tout de suite rapidement, pas le jour même, mais le jour après, et dit, on va s'intéresser à cette région, etc., et comprendre pourquoi. Tart reprend alors sa craie et formule de nouvelles hypothèses pour expliquer l'éruption du 24 octobre 2014. Et s'il y avait plusieurs types de champs magnétiques là-dessous ? Cette éruption-là, on a vu se former une corde. On a vu se former encore une corde. Très bien, vous voyez, cette découverte de la corde, c'était parfait. Mais oui, mais il y avait bien une corde aussi pour l'éruption précédente, qui a permis de découvrir l'existence des cordes. Mais ça a donné un énorme nuage magnétique. L'éruption de 2006, là, il n'y en a pas. Il y a des rayonnements, et comment ça se fait ? Ah ! En analysant les résultats de l'échographie et tout le travail, on a découvert qu'il y avait autre chose. Il y avait la présence d'une cage magnétique. Eh bien voilà, on a découvert la cage magnétique, et ça explique pourquoi il n'y a pas eu de nuage magnétique d'éruption. Ainsi, si la cage est plus forte, il y a juste un rayonnement. Par contre, si la corde est plus forte, on assiste à une véritable éruption solaire. Cette découverte a valu à tard, chose rare, une deuxième couverture de la toujours aussi fameuse revue Nature. Il travaille aujourd'hui à une météorologie solaire pour éviter une coupure générale d'électricité comme celle de 1989 au Québec où 6 millions de foyers se sont retrouvés sans électricité à cause d'une éruption solaire. Il y pense partout, et évidemment aussi sur son vélo. Est-ce que vous avez eu des fulgurances cette fois-ci tard ? J'allais, j'avais failli. Au moment où il m'a dit « Attention, Dodam ! » Et hop, ça va, c'est parti. Il va falloir que je reparte en vélo. Eh bien allez, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada